Bonjour à tous, je suis Marie-Alice Larchistorme et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous ZoomTur consacré aux motifs dans les décors intérieurs en compagnie de Grigory Malacero, représentant de Coziel et de Laure Bénard, artisans en édifice textile. Cette rencontre est organisée dans le cadre de la 7e édition des rendez-vous de la matière qui se fait et elle s'inscrit également dans notre nouveau cycle de rendez-vous en ligne consacré à l'artisanat d'art et aux matériaux innovants à destination des professionnels de l'architecture et du design. La petite nouveauté de la rencontre d'aujourd'hui, c'est ce format bio. On a vraiment pensé cette rencontre dans l'esprit d'une table ronde et ça nous a paru assez intéressant de mettre en relation deux approches différentes, artisanale et industrielle, autour d'une thématique commune et ça correspond tout à fait aussi à notre volonté, à notre sensibilité qui préside à l'organisation du salon des rendez-vous de la matière pour se faire. Le thème du motif est créé par l'utilisation d'un dessin répétitif et qui offre finalement peut-être des similitudes avec la texture dans le sens où c'est la possibilité d'ajouter un attrait à un espace. Eh bien, voilà, ce thème du motif, on va voir ensemble plusieurs exemples à la fois imprimés sur papier peint, on peut lui broder avec du cuir et teint sur du tissu et on essaiera au fil de la discussion de répondre à différentes questions qui se posent autour de cette climatique, à savoir par exemple quel motif pour quel espace ou bien encore de quelle façon le motif intensifie une pièce. Je vais dans un premier temps laisser la parole à Végory Menacerro qui nous présentera donc causielle et puis l'ordinaire nous présentera sans savoir-faire. Une petite précision juste avant, car on a vraiment pensé comme vous l'avez dit, cette rencontre dans l'esprit d'une table ronde. L'idée, c'est que vous puissiez aussi participer et engager la conversation en tant que professionnel de l'architecture, architecte d'intérieur, designer. N'hésitez pas à me poser vos questions par écrit. Je les transmets ensuite, on prendra bien sûr le temps de répondre à tout le monde et voilà, n'hésitez pas à m'écrire. Et je vous laisse maintenant la parole à Végory, peut-être que vous pouvez commencer par nous présenter Coziel en quelques mots. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, la marque Coziel a été créée par Christophe Coziel. Je vais vous partager juste pour illustrer le propos. Donc, Christophe Coziel qui a créé la marque en 2006. Christophe est un ancien, travaillait en fait dans une agence de communication et la base de son métier, c'était de proposer des décors pour des vitrines, pour des grandes enseignes. Son outil de prédilection, c'était le trompe-l'œil déjà. Et en fait, ces trompe-l'œils photographiques qu'il mettait en scène, en vitrine, attiraient beaucoup les regards et la clientèle qui souhaitaient acquérir ce trompe-l'œil. Donc, il a décidé de démocratiser cet art du trompe-l'œil en créant la marque Coziel et en proposant ces petites impostures visuelles. Alors, voilà. Les impostures visuelles en fait, qui sont des décors photographiques imprimés sur support plastique 3 mm, donc des décors ludiques assez impactants, qui ont été proposés tout de suite, repérés par les grands magasins, qui ont rencontré directement un très grand succès. Et suite à ça, il a décidé de s'attaquer à la décoration des toilettes, qu'il trouvait un petit peu triste jusqu'à présent. Et il a créé ainsi le papier peint Toilette Spirit. Et donc, ça a été la première immersion dans le monde du papier peint, puisque le motif répété se prêtait complètement à l'utilisation du papier peint. Là encore, succès assez fulgurant, puisque la presse a adoré le sujet. C'était vraiment très, très drôle et très décalé. Et ça a permis en fait d'élargir le champ des possibles sur le thème du trompe-l'œil, en créant tout d'abord les capitons et les bibliothèques, des sujets assez classiques dans le trompe-l'œil, qui étaient assez attendus, et qui permettent là encore une vraie démocratisation, puisque les rouleaux étaient proposés autour de 40 euros, 45 euros le rouleau. Et donc maintenant, 12 ans plus tard, on est à plus de 1000 références de papier peint, que ce soit en rouleau ou en numérique, plus des accessoires, des déclinaisons sur coussin, sur tapis, sur set de table, qui s'adressent aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. D'accord. Et on a une question, ça paraît presque évidente, mais comment on crée un trompe-l'œil ? Alors la création du trompe-l'œil, en fait, ça naît déjà d'une envie de Christophe et de l'équipe. Chez Coziel, on travaille vraiment le trompe-l'œil photographique, c'est-à-dire que ce n'est pas du dessin ni une création graphique. Donc il y a une prise de vue du sujet qu'on souhaite développer. C'est très, très important, puisqu'en fait, on doit travailler déjà, on travaille avec un photographe qui nous connaît par cœur et qui connaît nos exigences. Il faut qu'on rende et la matière et le relief, en fait, sans avoir trop de brillance. Il y a une vraie étude de la lumière à la prise de vue. Suite à ça, on a un très gros travail de retouche, retouche numérique, donc avec une équipe graphique experte, là aussi, qui sait exactement là où il faut appuyer l'ombre, appuyer la lumière pour donner ce côté 3D à l'impression. Et ensuite, on fait des tests d'impression avec nos différents fournisseurs pour choisir le support. Est-ce que le motif va sortir mieux sur support mat, sur support un peu satiné ? Et également, du coup, plusieurs allers-retours pour tester la chromie, pour avoir le meilleur rendu visuel, pour qu'une fois posé au mur ou au sol ou au plafond, on puisse avoir cette idée immédiate du trompe-l'œil qui, évidemment, c'est une supercherie. Donc, au bout de quelques instants, on se rend compte de la supercherie. Mais c'est aussi le propos, c'est de jouer sur le vrai, le faux et la surprise créée par le trompe-l'œil. C'est intéressant ce que vous dites aussi sur le fait qu'il faut finalement presque exagérer le naturel pour arriver au trompe-l'œil en expliquant les ombres, les lumières, etc. Oui. Et vous parliez de différents supports, donc papier peint, au sol, plafond, dis-moi un peu, donc quels sont les supports précisément de ce qu'on fait ? Oui. Alors, en fait, on a différents… C'est vrai que la gamme aujourd'hui, on travaille principalement le papier peint. On est vraiment devenu un éditeur à peu près reconnu, je pense, de papier peint. Donc, on a les gammes de papier peint. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc, ça, c'est les papiers peints qu'on appelle analogiques, donc ils sont faits au rouleau. Donc là, on parle de motifs qui se répètent, qui sont vendus vraiment tels qu'on entend le papier peint habituellement, c'est-à-dire des rouleaux de 10 mètres qui sont stockés et à des prix assez accessibles. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les papiers peints numériques. Donc là, on travaille plutôt sur des motifs qui ne se répètent pas, des grands motifs, plutôt des panoramiques. Donc là, je ne sais pas si on voit beaucoup à l'écran. Là, on a par exemple un papier… Nous, on travaille toujours sur de l'intissé. Donc, ce sont les nouvelles gammes de papiers peints qui sont très faciles à poser, qui ne nécessitent pas de tablettes à pisser et qui sont aussi faciles à enlever. Donc, ça permet aussi de dédramatiser un petit peu la pose du décor. Donc, on a des papiers peints ultra mat, comme celui-ci, qui vraiment ne renvoient pas de lumière. Et ensuite, on a des papiers un petit peu plus satinés, mais plus forts en couleurs. Donc voilà, c'est là où on doit faire vraiment les tests d'impression pour voir le meilleur rendu. Et enfin, on propose aussi une toile qu'on appelle toile à tapisser, qui est là, préconisée pour les lieux professionnels de Grand Passage. C'est indéchirable, en fait. Vous voyez, là, j'essaye. Ça ne déchire pas. C'est infroissable. Donc, ultra pratique, ultra résistant et ultra lessivable. À côté de ça, dans les gammes un petit peu plus inattendues, on a aussi des velours. Donc là, c'est un tissu imprimé par sublimation qui a aussi un très, très beau rendu parce qu'ultra mat, il absorbe la lumière. Et on sent le toucher, justement, très soyeux du velours. Donc ça, nous, on a détourné le produit pour le mettre au mur. Ça surprend tout le temps les gens qui voient ça. Mais on peut aussi l'utiliser comme support de siège, par exemple, pour couvrir des fauteuils dans des restaurants. Et on a la matière vinyle qu'on utilise en sol ou en sède de table. Donc là encore, très lessivable, avec un dos antidérapant. Et toujours dans l'idée, quand on teste une matière, dans l'idée que le rendu photographique soit parfait et très fin au niveau du point d'impression, de manière à ce qu'on ne voit pas, justement, cette impression. Donc, posé au sol ou au mur, le trompe-œil est parfait. Je me dirais bien. Est-ce qu'il y a des contraintes de format par rapport à ces différents supports ? Alors, non, très peu de contraintes. On a les contraintes, dans l'impression, on a toujours la contrainte des lèzes du support, qui sont en général en bobine. Mais quand on travaille le motif, on travaille aussi le raccord du motif. Donc, en fait, il y a une contrainte à l'impression, mais que nous, on gère dans le motif, de manière à ce qu'une fois posé, on ne voit pas ces contraintes-là, puisque le raccord se fait parfaitement au mieux. Donc, je vais vous montrer des petits exemples. Deux petits exemples. Voilà. Par exemple, là, on a travaillé pour deux maisons assez prestigieuses, sur des formats assez hors normes. Donc, la Maison Guerlain, à gauche, où on a fait un décor qui faisait 6 mètres de haut, cette fois-ci, tout en velours. Et à droite, pour la Maison Christophe, où on avait un décor à créer en 4,50 mètres de haut. Donc là, on a fait un gros travail de retouche pour que ça ne paraisse pas. Mais on a pu créer les impressions dans ces formats-là et le rendu, du coup, les contraintes sont imperceptibles. D'accord. Et finalement, je vois ici avec vos photos, c'est que vous faites vraiment du sur-mesure à partir d'un catalogue, c'est ça ? Oui. En fait, on a un catalogue qui balaye vraiment tous les aspects possibles du trompe-l'œil qui s'enrichit constamment par, évidemment, les demandes et les tendances. En général, on fait appel à nous pour la force de notre catalogue, c'est-à-dire qu'on a des collections assez emblématiques et on vient nous voir pour ces collections-là. Mais par exemple, on retouche aussi aux demandes du client sur la base de notre catalogue. Donc par exemple, là à droite, c'est toujours le projet Guerlin qu'on a travaillé pour les Champs-Elysées ou sur la base de notre collection Osmanienne, on a incrusté la petite abeille Guerlin ou le petit logo Guerlin pour donner l'impression qu'on avait sculpté un vrai panneau de bois pour Guerlin. Et en fait, voilà, c'est tout ça, mais que de la retouche. Mais on a l'expertise pour rendre ça vraiment très naturel. Et sur les exemples de gauche, par exemple pour le magasin Super U qui voulait un décor très végétal, on a à leur demande intégré le logo et là, la végétation vient sur le logo de manière là aussi naturelle comme s'il y avait des vraies feuilles qui venaient manger le logo. Et on voit dans les autres exemples qu'on peut travailler le sur-mesure que ce soit en format ou en couleur ou en incrustation de tif. On est toujours très, très ouverts en fait à ce genre de demandes parce que ce sont des vrais challenges pour nous. Et bon, c'est ça qui est un peu, voilà, excitant de travailler pour des professionnels. Tout à fait. Et donc là, c'est à partir de, on va dire, de modèles existants que vous pouvez adapter et modifier. Mais est-ce que vous faites des créations complètes, complètes sur demande en repartant d'un nouveau modèle, d'une nouvelle photographie ? C'est sans limite ou est-ce qu'il y a des contraintes ? Alors, la seule contrainte, c'est toujours la contrainte de l'image. C'est-à-dire que ça arrive qu'en effet, des professionnels nous demandent des visuels très spécifiques. Donc là, c'est soit on peut se déplacer pour prendre nous-mêmes en photo le visuel, soit c'est un visuel vraiment qui n'existe pas ou qui n'est pas accessible. Et dans ces cas-là, on fait appel aux banques d'images. Mais quand on fait appel aux banques d'images, il faut qu'on trouve la photo. Voilà, on a l'expertise pour savoir le nombre de pixels qu'il nous faut. On travaille que sur de l'Ultra HD. Mais ça arrive. Et là, par exemple, deux exemples de création complète. La marque IKKS qui a fait appel à nous pour habiller ses vitrines. Donc, c'est un petit peu un retour aux sources. Et là, on n'a été que sur des visuels créés exclusivement en partenariat avec IKKS. Et on a créé du coup avec eux des visuels un peu 3D, mais toujours dans le trompe-l'œil et des visuels plats à partir de photos qu'on a dû trouver, qu'on a dû prendre pour certains visuels. Et à droite, vous voyez un hôtel parisien qui a fait appel à nous aussi sur la base de notre catalogue haussmannien. Finalement, dans les échanges, ils ont préféré alléger le décor. Donc, on a retravaillé le décor sur quelque chose qui nous ressemble un petit peu moins, parce que là, on n'est plus sur du graphisme, mais toujours sur la base d'un visuel qui les a interpellés. Et en fait, on peut s'adapter. C'est extrêmement rare qu'on ne puisse pas répondre à une demande. C'est vraiment, si on nous demande juste un visuel qui est introuvable en très bonne qualité, ce sera la seule contrainte. Mais c'est arrivé, je crois, qu'une seule fois depuis. Donc, on trouve toujours une solution. Je reçois une question en même temps. Compte tenu du nombre de références sur le marché. Comment se motive le choix du panoramique ? Alors, le choix du panoramique, en fait, je ne sais pas trop par rapport à la question, parce qu'il y a vraiment deux techniques dans le papier peint. Il y a la technique du motif répété et la technique du panoramique. Les impressions numériques sont vraiment destinées au panoramique, c'est-à-dire des grands visuels, des grands formats qu'on ne peut pas répéter. Donc, c'est vraiment une question plus technique sur le choix des motifs. Forcément, le panoramique permet une multitude de nouveaux visuels. Et c'est en ça que la technologie nous permet, nous aussi, d'avancer en termes de visuel, puisque quand on était encore sur le papier peint traditionnel à motif répété, forcément, on ne pouvait pas faire une grande boiserie osmanienne, étant donné qu'on était contraint par des cylindres qui font 64 cm. Et du coup, ça marche bien pour la brique, la bibliothèque, ce genre de choses, mais pas pour du visuel hors normes tel qu'on peut le proposer, tel qui est attendu aujourd'hui, puisque c'est vrai que les clients, maintenant, sont très, très friands de ce nouveau papier peint. J'espère avoir répondu à peu près à la question. Et justement, si je me pose la question des imprimeurs avec lesquels vous travaillez, puisque j'imagine que de votre collaboration, certains choix aussi sont importants sur le rendu. Et comment vous les choisissez ? Alors, en fait, on travaille avec cinq imprimeurs principaux, quatre qui sont français et un qui est belge. Donc, le belge, en fait, et même, sachant qu'on est situé à Lille, l'imprimeur belge est le plus proche physiquement de nous, avec un imprimeur lillois. Donc, pour nous, l'important, c'est la proximité et aussi travailler avec des imprimeurs français. C'est une conviction, déjà. Une petite entreprise comme nous, on pense que c'est bien de perpétuer un peu ses savoir-faire. Donc, chaque imprimeur, en fait, a ses spécificités de support, principalement, et de technique d'impression. Donc, il y a un imprimeur dans l'aise qui va travailler le velours, qui a cette technique de sublimation. Et les autres imprimeurs de papier peint, il y a un imprimeur qui est un imprimeur historique de papier peint analogique. c'est la dernière usine 100% française. Donc, il y a toutes les machines historiques pour faire ça et qui sait le faire et bien le faire. Et les imprimeurs numériques, pareil, qui ont un choix de support et de proposition inégalé. En fait, on fait vraiment appel à eux pour leur expertise et pour... L'avantage aussi, voilà, de travailler avec des Français ou des francophones, c'est qu'on peut vraiment avoir un échange avec eux et une espèce d'émulation. C'est-à-dire que nous, on va tout le temps leur demander des nouveaux supports pour répondre à des nouvelles contraintes, par exemple, des non-feux ou des contraintes de résistance. Et eux vont être constamment en recherche de nouveaux supports à nous proposer, en fait. Des supports pour vitres, des supports adhésifs. En dehors des supports que je vous ai montrés, en fait, on a aussi toute une gamme qui n'est pas en catalogue, mais qu'on peut proposer pour s'adapter au projet. Donc, de l'adhésif, la gamme est assez variée et permet vraiment de répondre à toutes sortes de demandes. D'accord. Et alors, la suite de la question précédente, j'en sois donc de petites précisions aussi par rapport à cette question du pâtoramique, c'était peut-être davantage une question sur la recherche esthétique, les faits recherchés. Et pourquoi le choix du panoramique par rapport à d'autres revêtements muraux ? Peut-être que ça aborde aussi la question de la créativité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le panoramique, tel qu'on l'entend, en fait, dans le principe, le panoramique, c'est un papier peint qui est de grande largeur, de grande hauteur et qui permet un décor complet. Donc, il peut être présent sur différents supports. Ça, c'est pas trop le... C'est plus une technique d'impression, la technique panoramique et une technique qui permet une créativité exacerbée. Et justement, par rapport à cette créativité, quelles sont vos sources d'inspiration ? Comment vous choisissez finalement vos motifs ? Alors, les motifs, en général, ça naît d'une rencontre entre Christophe Coziel et soit une matière, un lieu ou une ambiance. Après, on échange beaucoup dans l'équipe. On est une petite équipe de 10 personnes. Chacun a un peu ses envies et du coup, Christophe est très ouvert aussi à cette discussion-là. Évidemment, on s'inspire aussi des tendances et de ce qu'on peut voir sur Pinterest, Instagram, comme tout le monde. On est très ouvert à tout ce genre de propositions. Et donc, là encore, je vais vous remontrer des exemples. Donc là, par exemple, c'est une planche où c'est exclusivement des supports matières, matériaux. Donc, c'est vraiment le relief des marbres, des abacats, des bois, etc. Donc là, c'est pour apporter de la matière au mur. Après, on peut aussi, dans le trompe-l'œil tel qu'on l'entend, on aime souvent voir des perspectives, des ouvertures, agrandir la pièce dans l'idée ou apporter des volumes comme des rideaux qu'on voit à droite ici ou du végétal qui va apporter vraiment des volumes au mur. ensuite, à partir de cette première idée, en fait, par exemple, quand on a photographié les mosaïques qu'on avait repérés dans un lieu dans le nord de la France, en fait, on déroule un petit peu un fil dans la création. Donc, on a la première idée en haut à gauche qui est le papier peint analogique et qu'ensuite, on va développer en numérique pour créer des dégradés de couleurs. Donc, tout ça, c'est de la retouche qu'on effectue pour qu'elle soit toujours le plus naturelle possible et du coup, ça se décline en coloris et là, justement, le choix entre numérique panoramique et le choix entre analogique, c'est que sur le motif avec dorure ou avec couleur, on crée des dégradés alors là, qui n'est pas visible mais qui est sur le bas du lait, en fait, on a énormément de dorure et ça se dégrade avec de moins en moins de dorure vers le haut du lait et ça, ce n'est possible que dans le panoramique par exemple. Et de ce même shooting, on a tiré toute la collection de tapis, donc le tapis du haut, là, c'est la photo véritable on va dire et tout le reste ce sont des déclinaisons de couleurs qu'on a créées sur cette base-là et une dernière idée aussi, alors, hop, là, on a vu un petit peu rapidement, mais voilà, un peu dans la même idée, la collection haussmannienne qui est très emblématique chez nous, c'est un, à la base, c'était un, ça a été shooté dans un hôtel particulier à Lille, on a remonté entièrement les décors et là encore, on propose, donc ça, c'est la dernière gamme, on propose 40 déclinaisons de couleurs pour répondre aussi aux demandes des clients. La collection, pareil, des plaques victoriennes appelées Tintile, là encore, c'est un coup de cœur de Christophe qui est tombé en admiration dans ces plaques, on s'est associé à un antiquaire qui nous en a proposé une multitude et ça nous a permis aujourd'hui de proposer la plus grande gamme de plaques victoriennes avec plus de 200 modèles déclinés en couleurs et en visuels et du coup, on a, depuis quelques années, suite à cette rencontre-là, initié des rencontres avec des professionnels artisans. Donc là, par exemple, Laurentine Périlou qui est une créatrice de macramé qui travaille pour la haute couture principalement et de la rencontre entre elle et nous, elle nous a proposé en fait des motifs donc de ces créations en 3D qu'on a shooté et qu'on a développé en papier peint pour apporter des nouveaux visuels, des nouvelles matières au mur toujours dans l'esprit du décalage et de surprendre un petit peu les clients et ça permet aussi à ces artisans de montrer leur travail sous un autre jour et enfin, pareil avec Lil Noël, donc un grand nom reconnu de la couleur qui travaille beaucoup en ce moment sur les chaises de bistrot parisienne et qui s'est approché de nous pour faire une gamme de papier peint sur la base de ces créations là encore pour un nouveau motif vraiment très surprenant. D'accord et on a déjà donc une première idée de la façon finalement dont vos créations, vos décors habillent les intérieurs est-ce qu'il y a des motifs à privilégier pour certains espaces ? Est-ce qu'on peut tout se permettre ? Comment vous voyez un peu les choses ? Alors pour nous on est un petit peu dans le no limit la seule limite c'est la personne qui habite dans le lieu ou dans le décor alors évidemment il y a le toilette spirit qu'on préconise quand même principalement pour les toilettes ça c'est quand même assez évident mais sinon tout le visuel peut s'adapter à toute pièce donc là je vous montre quelques exemples par exemple en salon en chambre en cuisine là encore parce qu'aussi les supports qu'on propose s'adaptent même aux pièces d'eau en utilisant par exemple la toilette à pisser on peut utiliser beaucoup de visuel maintenant au plafond c'est considéré comme le cinquième mur et qui n'est plus négligé aujourd'hui on peut s'amuser aussi avec les plafonds en salle de bain toujours avec la toilette à pisser alors pas sous la douche évidemment parce que là on entre vraiment dans quelque chose de beaucoup plus technique mais en pièces d'eau en mur sain il n'y a aucun problème à poser du papier peint et également du coup dans les endroits plus professionnels donc les bureaux les open space on fait beaucoup appel à nous aujourd'hui pour les open space pour leur donner un petit peu plus de vie et des décorations plus marquées pareil en restauration ou en hôtellerie d'accord c'est des beaux beaux exemples ça fait envie et comment vous travaillez avec les architectes comment se passe votre collaboration vos échanges alors en fait les architectes font appel à nous sur par différents biais soit ils nous connaissent déjà et souhaitent passer une commande de quelque chose de standard qu'ils ont déjà repéré et dans ces cas là ils peuvent directement commander sur notre site internet en fait on propose un accès aux professionnels après enregistrement du profil de manière à ce qu'ils puissent commander directement leurs produits standard sur notre site aux tarifs professionnels directement soit et c'est ce qu'on préfère un petit peu c'est qu'ils peuvent nous contacter par mail ou par téléphone ou par rencontre en showroom et pour échanger donc évidemment selon le projet on a besoin d'échanger avec eux nous on a toujours été force de proposition que ce soit pour le support ou pour les visuels parce que des fois un architecte peut venir avec une envie d'un végétal et selon l'endroit dans lequel il va être posé selon les contraintes on va lui proposer le visuel adapté et le support qui va s'adapter si c'est du grand passage pas du grand passage et aussi évidemment selon selon son budget mais souvent les architectes sont en quête d'idées et nous on est toujours force de proposition de ce côté là donc on aime bien avoir des échanges et souvent d'ailleurs les échanges avec les architectes peuvent créer des nouveautés aussi c'est ça qui est intéressant tout à fait et donc oui vous parliez du showroom c'est là où vous vous trouvez en ce moment on peut venir donc vous rencontrer là-bas et vous avez donc différents points de vente en France aussi oui alors je vous montre juste hop donc on a deux showrooms en fait on a le showroom de Lille enfin Marc-en-Barrel qui est en banlieue lilloise qui est aussi le studio où toute l'équipe se trouve et on a le showroom de Paris dans le premier arrondissement où on peut vous recevoir alors en ce moment évidemment c'est fermé mais on peut recevoir quand même ce rendez-vous pour toute question où on peut montrer toute notre gamme et évidemment pour ceux qui sont plus loin qui ne peuvent pas se déplacer et en attendant les salons vous pouvez nous retrouver du coup sur notre site internet où toute la gamme est présentée et où vous pouvez développer tout nouveau projet De toute façon je m'occuperai de vous passer les liens les coordonnées etc. à tous par la suite Je vous remercie beaucoup Grégory on va peut-être maintenant passer la parole à Laure Bénard alors une autre approche un autre savoir-faire toujours ce thème du motif peut-être que vous pouvez donc nous parler de votre savoir-faire Laure Bénard et notamment des textiles que vous en oublissez quels sont les savoir-faire que vous mettez en l'œuvre Bonjour à tous merci pour que vous en oubliez mon écran Je fais un travail dans mon lissement des textiles et des matières des textiles particulièrement des cuisses ou des similités donc les savoir-faire très bien en œuvre sont la technique que vous en oubliez pour le textile voilà est-ce que vous en oubliez est-ce que vous pouvez juste vous approcher un petit peu plus de l'ordinateur pour le son je ne sais pas si tout le monde vous entend bien si on s'intéresse un petit peu plus en particulier à la teinture textile dans un premier lieu et dans un premier temps est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des différentes techniques que vous mettez en œuvre oui donc en fait je pratique éventuellement des techniques de peine donc il faut y avoir des techniques en teinture directe sur la toile ou après toutes les techniques qui se font par réserve donc ce sont des techniques japonaises la réserve se fait avant la situation d'une patrie sur le textile et ça peut être soit un cerne peut-être soit un cerne du motif soit une application de la pâte de réserve sur la toile donc il y a plusieurs étapes à la mise en œuvre de ce procédé soit je vous interromps deux mots je suis désolée effectivement il faut vraiment vous rapprocher du micro parce que j'ai plusieurs personnes qui me disent qu'elles ne vous entendent pas et je ne vous entends pas très très bien non plus ou alors parlez plus fort je vois donc je ne sais pas trop que vous avez pu entendre donc les techniques de réserve à la patrie de rire nécessite la préparation au travail d'un prochoir qui nous permet d'appliquer cette réserve sur la toile et donc en général le processus se déroule selon plusieurs étapes donc l'appliation de la réserve sans séchage puis l'étape de teinture de séchage et d'étuvage donc ça veut dire que la couleur est fixée par étuve donc il est fixé dans une étuve pour fixer la couleur et tout ce processus peut se répéter un certain nombre de fois selon le nombre de motifs à l'on va teindre sur la toile ou le nombre de strates de couleurs souvent sans couleur d'accord donc en fait effectivement si je comprends bien c'est une histoire de poire de réserve et des différentes pattes qui permettent de réserver les parties de tissu qu'on ne souhaite pas teindre avec la couleur en question et de cette façon on peut faire toujours une phase de couleur vous pouvez votre enjeu c'est ça voilà il peut y avoir soit une phase de peinture directe soit une phase indirecte et quels sont les avantages de cette technique par rapport à d'autres techniques donc cette technique du petit peu donc le thème même permet en fait de la peinture en cube qui ne vise pas la création d'un motif d'avoir une grumétrie du dessin donc la proposition d'un dessin sur la toile le thème est aussi la possibilité d'avoir une création de dégrader sur la toile et puis en fait ces techniques là sont un peu en eau en peinture et ils mettent le taux de rejet donc c'est tout ça aussi que j'ai fallu de pratiquer ces techniques là et au sujet de votre savoir-faire sur les tours comment vous procédez pour la broderie alors donc la broderie c'est une toute autre approche il faut préalable il y a bien entendu le dessin du motif que j'ai brodé et de la trame qui va se dessiner sur le support cette trame elle est dessinée précisément et elle va venir en fait se positionner sur le support par par des coupes donc là c'est une des coupes numériques donc le support est activé et puis ensuite vont être brodés à la main tous les éléments pour en venir en ouvrir la surface c'est une découpe numérique vous créez le motif vous avez un ponchoir et une découpe numérique ensuite c'est ça alors là il ne s'agit pas d'utiliser un ponchoir le dessin de la trame découpée c'est un sous-chimé et donc la machine par une lame de découpure va venir insurer le support d'accord donc vous créez au départ ce motif sur un tissu numérique d'accord c'est bon ça et il y a une est-ce qu'il y a une contrainte avec ces différents supports que ce soit le tissu le cuir qu'est-ce que les contraintes peut-être de ce format résister oui alors donc pour le plan la peinture donc comme tout est fait à bout de bras on travaille sur des lèvres de 110 cm maximum mais comme appuie aussi avec ces bombes dans le panoramique je suis désolée je me rapproche donc j'ai une lèvres maximale de 110 cm de large mais on peut très bien préparer un décor sur plusieurs sur plusieurs lèvres et donc travailler le raccord d'un panneau à l'autre pour avoir un dessin ou un mot plus dépendu et il y a une ambivalence entre ces deux savoir-faire que je trouvais relativement intéressant en termes de motifs puisque finalement le travail sur tissu avec cette technique du pain à main ça laisse quand même peut-être une part aussi d'imprévu de spontanéité voilà on sait peut-être même si c'est très précis dans un sens vous avez un patron un motif mais il y a la façon dont la couleur va réagir avec le tissu il y a une certaine part d'imprévu et au contraire la broderie du cuir a quelque chose de très précis très contrôlé comment vous percevez cette ambivalence par rapport à la création du motif ben oui donc elle est bien présente dans ma lampe c'est notamment dû au processus et à la technique dans la peinture on est dans une technique qui est immédiate on est dans l'action immédiate sur la poêle donc on peut beaucoup plus gérer les phénomènes quels se passent on peut aussi laisser une certaine part de lâcher prise donc à ce point de vue-là on laisse aussi réagir la toile et les conditions environnantes parce qu'il faut savoir que la teinture en tant que même nécessite essentiellement de travailler la toile numérique donc il faut bien imaginer que la teinture reposée sur la toile va fuser par endroit et donc c'est par l'action du lettre qu'on va aussi guider la couleur sur la toile elle a sauté ou à contrario parfois elle a laissé agir seule par contre c'est vrai que pour la broderie comme je l'expliquais tout à l'heure le processus est quelque chose de beaucoup plus quadré on ne peut pas revenir en arrière et la fois que le support est activé on ne peut pas retoucher et puis le motif géomotrique demande une telle implication des éléments qu'on ne peut pas laisser du plat à de même trop comment êtes-vous arrivée à cette technique à développer ce rapport finalement particulier au motif de son et bien en fait en ce qui concerne la peinture on peut dire que mon parcours scolaire a toujours été baigné avec la pratique de la peinture et des arts plastiques et c'est vrai que le hasard de la vie c'est que j'ai eu la possibilité d'aller me perfectionner dans la voie de la peinture de sa main et j'ai retrouvé en fait les mêmes sensations que la pratique de l'aquarelle ou d'autres techniques de peinture et en fait on a été séduit par cette voie-là et en ce qui concerne la broderie et bien je pense que c'est aussi un rapport à mon intérêt pour la manipulation des matériaux et la recherche des effets de volume dans la matière comment vous allez vous former alors donc la broderie j'ai passé un diplôme des médicés d'art en broderie traditionnelle et donc de là après on peut dire que j'ai décoré un peu la technique pour l'adapter à mes orientations et puis la peinture j'ai fait une année de formation confinementaire chez une plasticienne textile qui pratiquait la peinture en cuve et de là après j'ai fait deux ans d'apprentissage dans un atelier de peinture traditionnelle de kimono à Tocco au Japon d'accord et alors justement est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vos sources d'inspiration ce qu'on remarque peut-être tout petit aussi c'est que contrairement à Cossiel on n'est plus dans le figuratif avec le trompe-l'œil évidemment là on n'est plus sur des motifs non figuratifs parfois même évanissants quelles sont vos sources d'inspiration alors pour la peinture j'aime aussi associer le motif figuratif à des effets colorés c'est quand même un grand travail de la couleur et donc dans ces cas-là je mets sur pas mal de visuels de patines des matières des sculptures des coloris dans des photographies de visages ou par exemple les pourrures ou les fumages voilà des choses comme ça et pour la broderie alors là on est quand même sur un délitre complètement géométrique je m'inspire beaucoup plus de travail de technique de tissage de planage ça peut être aussi les inspirations de relier dans le travail de l'architecture je comprends avec votre réponse un peu le processus entre l'idée de départ et progressivement la réalisation vous travaillez à partir de produits de dessins c'est ça ? oui donc il y a plusieurs étapes en général on fait une collecte d'images souvent inspirées des étapes de croquis qu'on peut le voir à l'écran et puis la manipulation en milieu donc des petits effets de coudeur des effets de manipulation de la matière pour la broderie voilà et quelle part accordez-vous à l'exploration à l'expérimentation dans votre travail est-ce que vous avez des recherches en cours je ne sais pas sur des matières ou des motifs différents oui en fait pour moi l'expérimentation c'est qu'il y a une parenthèse de mon travail qui nous permettra de m'améliorer et puis aussi de se réinventer donc à l'heure actuelle je travaille avec toi aussi sur les techniques de peinture sur le cuir donc j'en avais des exemples à l'écran et puis j'ai aussi pris une orientation du travail du cuir plutôt pour donc ces idées de traitage et ici vous avez des exemples de peinage avec du routin est-ce que vous collaborez parfois avec d'autres artistes artisans corps de métier ou est-ce que vous souhaitez créer de nouvelles collaborations je vois aussi ce projet de tissage j'imagine que ça vous inspire aussi le rapport avec le tissage le textile qui vient en fait oui je me reviens pouvoir collaborer avec d'autres artistes donc peut-être aussi pour pouvoir associer mes matériaux à d'autres matériaux et aussi avec des designers pour pouvoir mes matières sur d'autres utilisations d'autres supports peut-être pour du l'univers et là peut-être le clannage pour de la et justement j'en fais une question et tu peux faire la transition justement puisque à qui sont destinés finalement vos cuirs brodés vos tissus teintes et bien donc les pièces que je crée personnellement sont des panneaux décoratifs mais après on travaille dans mon visseur on propose de mon savoir-faire à des décorateurs à des architectes ou des designers à qui souhaiteraient transformer la matière pour leur projet de décoration de revêtement ou de design d'objets avec ces images la façon dont les motifs peuvent être bien les intérieurs on est sur des choses donc très épurées et en même temps avec le motif qui vient aligner l'espace comment vous avez un peu des précisions mais comment travaillez-vous alors je lançais une question en même temps peut-être que comme ça c'est bien je vais la poser tout de suite est-ce qu'il pourrait être utilisé en habillement justement donc j'ai perdu je reviens la question que je reçois c'est est-ce que vos tissus brodés enfin vos pures brodés ou vos tissus peints pourrait être utilisé en habillement alors pour la broderie il faut l'utiliser dans des zones qui vont être peu de passage qui vont pas subir une contrainte de manipulation aussi les motifs que j'ai pu décliner ils n'ont pas tous la même tenue ou les mêmes les lettres donc il faut voir comment on peut l'employer il faut savoir aussi qu'on peut travailler par infiltration dans une surface on n'est pas obligé de venir travailler toute la surface complète donc on peut par exemple si tu as habillé une tête de lit on peut choisir réellement la surface la plus haute de la tête de lit pour avoir la contacte des bâtons qui adosent et les textiles quant à eux n'ont pas de fragilité réelle c'est vrai que je travaille au canton pour des matières légères mais là il n'y a pas de 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 répondre à ma question suivante sur votre façon de travailler avec les architectes j'imagine que selon les projets vous avez des propositions des discussions selon les espaces qui veulent habiller les motifs qui veulent intégrer à leurs matières oui en fait moi j'ai une proposition de collection qui peut être retravaillée et puis pour notamment pour la peinture des textiles on peut partir de zéro le client le commanditaire revient avec l'idée et puis je peux développer le projet dans sa totalité votre atelier est vous parce que là on peut vous rencontrer il me semble je ne vous ai pas très bien entendu mais mon atelier je suis située au Foude de Toulouse donc on peut venir nous rencontrer après sinon on va se donner des places pour avoir mes clients et puis je suis aussi représentée sur Toulouse par la vallée des métiers d'art par Valérie qui représente notre amac merci beaucoup pour cette précision peut-être pour terminer avec une question finalement transversale à laquelle vous pouvez répondre tous les deux sur qu'est-ce que représente finalement pour vous le motif puisque comme on l'a vu choisir pas du tel motif mais pas forcément anodin est-ce que c'est une façon d'intensifier l'espace ça déjoue avec les codes comment vous percevez le motif Grégory peut-être si vous voulez vous l'en savoir pour moi le motif vraiment dans la décoration c'est vraiment un moyen d'expression un moyen d'affirmer une personnalité dans la décoration c'est vrai que le choix des peintures c'est très important mais le motif permet d'apporter il y a un tel choix aujourd'hui que ce soit trompe l'œil ou pas trompe l'œil mais il y a un tel choix de motif qu'on peut vraiment apporter sa touche personnelle et en plus par exemple dans l'exemple du papier peint l'investissement est assez faible et permet de personnaliser son intérieur avec un coût relativement faible et surtout un investissement de travail la pose n'est pas compliquée et ça permet de marquer le lieu et du coup les gens qui viennent dans ce lieu que ce soit des invités ou dans un lieu professionnel ça capte l'attention et c'est vraiment pour moi la personnalisation du lieu par le motif ça donne une identité au lieu finalement complètement oui c'est ça et vous Laure pour ma part le travail du motif c'est aussi une façon de faire vivre la matière les matériaux qui vont habiller l'intérieur et pour moi ça participe vraiment à apporter une vraie âme dans l'espace on le sent bien à travers votre création au fond de la vie je pense qu'à nous cette rencontre très intéressante sur ces mots inspirants je vous remercie beaucoup à tous les deux d'avoir fait ce lien ensemble et alors n'hésitez pas bien sûr je ferai le lien en vous envoyant à tous les contacts qui suivent l'actualité de Laure Bénard et de Coziel n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions aussi je reste à votre disposition et je serai ravie de vous retrouver pour notre prochaine rencontre pour la vie la semaine prochaine jeudi 15 avril autour des essences de voix alors je reçois des finissaires de merci je voulais transmet Laure et Grégory merci beaucoup à toutes une très très belle journée au revoir au revoir merci merci Merci.